Alors ce roman, c'est le portrait d'une femme, une femme âgée, une femme de 90 ans, Gabrielle de Mirmont, qui est une aristocrate très rigide, figée dans la bourgeoisie, dans sa foi, elle est très très pieuse. La plus grande réussite de sa vie, c'est ce fils qui est devenu prêtre. Et un jour, cette femme va apprendre dans la presse régionale qu'un grand scandale de pédophilie secoue le diocèse. Et petit à petit, elle va se rendre compte que le prêtre incriminé, c'est son fils, la plus grande fierté de sa vie, la plus grande réussite de sa vie. Et en fait, ce livre, c'est comment un château de cartes qui tenait en parfait équilibre, en parfaite harmonie, va peu à peu s'effondrer. Et c'est comment une femme qui arrive en fait au crépuscule de sa vie, au pied du tombeau, voit toutes ses certitudes s'émousser, s'effondrer. Et c'est le portrait de cette femme qui, finalement, dans l'épreuve, va s'adoucir, va s'attendrir et va perdre de cette rigidité qui la constituait. Donc c'est vraiment un grand portrait de femme. J'ai choisi une histoire de mère, un portrait de mère, parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir le regard de l'entourage du monstre. Parce qu'en fait, souvent, dans l'actualité, on parle de monstres divers et multiples, mais on ne sait pas comment cette violence, finalement, est ressentie autour. Et là, finalement, le prêtre en question n'intervient presque pas dans le récit. Tout est vu par le regard d'un narrateur extérieur et par le regard de cette dame, de sa mère, qui tient un journal intime. Et je trouve intéressant de... On peut être entouré d'un monstre sans le soupçonner. Et finalement, je trouve intéressant de se poser la question de qui sont vraiment les gens qui nous entourent. Ce fils est un fils parfait. Il est beau, il est intelligent, il est humain, il est fraternel, c'est un prêtre modèle, c'est quelqu'un qui vit vraiment dans l'harmonie. Et pourtant, il y a un diable en lui, il y a des ténèbres. Et personne de son entourage ne soupçonne les ténèbres. Et qui mieux qu'une mère, finalement, pour explorer ces ténèbres insoupçonnées ? Alors, il y a un secret dans ce livre que je ne peux pas dévoiler. Mais en fait, il y a un tabou terrible qui est soulevé dans ce livre et qui ne se déflore qu'à la fin du texte. Ce sujet n'est pas du tout né de l'actualité. D'ailleurs, au départ, ce n'était pas un livre, c'était un projet de scénario qui, d'ailleurs, n'est pas abandonné. Mais comme je voyais que la chose n'évoluait pas assez vite, je me suis dit, mais non, ça peut être aussi un livre. Alors après, pourquoi la pédophilie ? Pourquoi l'Église ? Effectivement, c'est un sujet qui m'a toujours quand même intéressé. Quand je voyais un reportage ou un papier dans la presse, ça suscitait quelque chose en moi. Il se trouve aussi que j'ai connu une victime. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un regard assez critique sur l'Église. Donc voilà, comment est née cette attresse, l'idée de ce sujet ? Disons que je l'ai en moi depuis assez longtemps, en tout cas. Ce qui est important, c'est de ne pas être dans le jugement pur, 100%. Il faut avoir une vision un peu plus nuancée et surtout une polyphonie des regards. C'est-à-dire qu'on a le regard de cette mère, on a le regard d'autres protagonistes. Il y a un journaliste, il y a une victime du fils de Gabriel de Mirmont. Donc ce qui est intéressant, c'est de créer comme ça plusieurs regards. Et puis de ne pas condamner absolument en force, sans argument. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller plus loin que la stricte émotion primaire en se disant « Mais quel monstre, mais quel monstre ! » Il n'est pas qu'un monstre et personne n'est qu'un monstre. La personne qui va commettre les pires atrocités, finalement, elle a en elle le pire, mais elle a aussi le meilleur. Donc j'ai essayé d'humaniser toutes les situations et tous les personnages du texte pour en faire un récit le plus contrasté possible.